Et bien bonjour et bienvenue les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Empyreo Galactique Survival. On s'est installé sur la lune de Aqua, notre planète d'origine. Nous sommes sur une lune, ce qui explique pourquoi il n'y a pas d'eau tout simplement. Et sur cette planète, on a commencé déjà à poser notre première petite base, on va dire notre petite basounette. C'est une petite garçonnière, pour l'instant on n'a pas grand chose. On va essayer d'améliorer un petit peu notre petit quotidien, en essayant d'éviter de se faire défoncer, évidemment. Donc on va certainement refaire quelques navettes, avec notre navette, jusqu'à Aqua pour faire le plein de minerais, peut-être, de ressources naturelles, je ne sais pas, on verra. Et puis on va essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Donc voilà les amis, on ne perd pas de temps, c'est parti ! Et bien voilà les amis, la partie est maintenant chargée. Alors déjà, avant d'aller un petit peu plus loin, regardez ce qu'il y a lorsque je lève la tête. Regardez, on a un magnifique lever de planètes. Alors je pense que c'est notre planète d'où on vient, je pense que c'est Aqua. D'ailleurs on peut le voir, regardez, si je prends la carte stellaire, on voit que nous sommes actuellement sur Aquamoon, donc la lune d'Aqua. Et donc qui est la lune de la planète Aqua. Donc la planète Aqua, c'est donc la planète dont nous venons. Et ici en fait, on a accès aux autres planètes. Donc il y a Omicron, Omicron, la lune d'Omicron, dingue, je ne sais pas, enfin toutes ces planètes. Qu'il va falloir que l'on réussisse à attraper, en fait, entre guillemets. Il va falloir qu'on rallie ces planètes. Mais elles en arrière évidemment beaucoup plus loin, puisque entre Aqua et Aquamoon, vous voyez, on ne parle même pas de distance. Alors que là, on parle avec des unités, je ne sais pas trop ce que c'est comme unité. Mais ça a l'air très très loin du coup. Donc il faudra trouver un moyen de pouvoir voyager peut-être plus rapidement qu'avec notre petit vaisseau. En tout cas, je trouvais ça assez sympa de voir se lever de planètes. Un petit peu peut-être comme si on voyait la Terre se lever sur la lune. Je trouve ça assez chouette. Et regardez, on voit également une autre planète ici. Alors celle-ci, je ne sais pas quelle planète c'est. Elle a l'air pas très loin non plus. Peut-être que celle-ci, on pourra y aller avec notre petit vaisseau. On a donc notre soleil qui se balade ici. Et voilà. Donc, de retour dans notre petite base, qui est quand même, il faut quand même le reconnaître, très petite. Si je ne mets pas le jetpack, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc pour l'instant, notre base, et on va dire relativement autonome, elle a encore un petit peu d'énergie, bien qu'elle ne va pas faire grand-chose. L'oxygène, on en a. On va commencer à avoir un petit peu faim. Dans notre fabricateur, j'ai rangé un petit peu le matériel. Pas tout d'ailleurs. J'ai rangé un petit peu ce que je n'avais pas besoin sur moi. Et pour le reste, eh bien écoutez, on va repartir sur terre. Non, pas sur terre, sur aqua. On va repartir sur aqua, tout simplement pour aller s'équiper un petit peu en ressources naturelles. Ok, on a assez de carburant, je pense, pour rentrer. C'est très très chouette. Et je pense que par la suite, alors en espérant que les drones ne viennent pas jusque là pour défoncer ma base. Mais on ira, je pense, par la suite, on ira peut-être, alors pas dans cet épisode là, non. Mais peut-être dans le prochain, on ira certainement défoncer, tenter une attaque quelque part. Alors, où est notre planète à terre ? Parce que je l'ai vu, mais où elle est ? Ah bah évidemment, elle n'est plus là. Elle était de l'autre côté, je crois. Ah, attendez, s'il s'approche le drone, il va falloir qu'on le défonce peut-être. Je sais pas, est-ce que vous pensez qu'il va venir jusque là ? Est-ce qu'il faudrait qu'on le défonce avant de partir ? Non, c'est bon. Allez, on laisse comme ça. Allez, on va prendre de l'altitude. Et on va essayer de trouver du coup notre planète. Ah oui, regardez, donc celui-ci, on pourrait là, c'est pas le... Comment il s'appelle celui-ci ? C'est l'Hyperion ? Non. Non, l'Empire, l'Empire, qu'est-ce que je dis ? J'aimerais bien qu'on allait voir un petit peu ce qu'il y a dans cette épave. Bon, on verra ça plus tard. Bon, allez les amis, la direction du coup notre planète. Alors, la distance avant l'orbite est de 330 mètres, 250, 200, 150, 100. Allez, on va arriver en orbite. Ça y est les amis, on a quitté l'orbite de la Lune. On va pouvoir essayer de trouver du coup... Euh... Et... Et... À quoi ? À quoi ? Eh ben, à quoi il est... Et à quoi il est là ? Voilà. Allez, on y va ! En avant ! Alors, il y a également la possibilité d'aller miner sur les astéroïdes apparemment. Parce que j'ai croisé des astéroïdes où il y avait marqué... Oh, c'est quoi celui-ci ? Bizarre. Où il y avait marqué un nouveau truc détecté. Donc, il y a certainement des sorties... Des sorties dans l'espace à faire pour aller récupérer du minerai. Ça, c'est pareil, ça va être quelque chose d'assez sympathique. Mais je pense qu'il faudra d'abord qu'on se fasse peut-être une base... Une base dans l'espace, un vaisseau-mer. Je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Euh... Alors... On va essayer de trouver des minerais. On va essayer de s'équiper tout simplement. Allez, on traverse la couche de nuages. Ok. On va se stabiliser un petit peu. On va descendre tout doux. On va regarder où on est. Alors, notre base est par là. Notre base est justement ici. Alors, vous voyez, il faudrait vraiment que je trouve le moyen de régler ce problème d'assiette. Je pense que, vous voyez, si je tourne à droite, mon vaisseau tourne sur un seul axe. Donc, je ne sais pas trop comment faire. Je vais être obligé de me présenter un petit peu différemment pour atterrir sur notre base. Ok. On va essayer de se présenter comme ça, du coup. Non, pas comme ça. Ouais, donc ça, c'est quand même très, très, très compliqué. Du coup, pfff. Ok, comme ça. C'est le seul truc que j'ai trouvé pour avoir une assiette à peu près stable. Alors, notre base doit être un petit peu plus à gauche. Du coup, ok. Elle est là. Est-ce que si je passe en vue extérieure, est-ce que ce ne serait pas plus facile ? Ben, absolument pas. Hop. Non. Allez, on va atterrir tout doux. Je ne sais pas où sont les loupiottes. Hop là. Tout doux, tout doux, tout doux. Je ne sais pas si je suis posé dessus, là. On va reculer un petit peu, je pense. Je coupe le moteur, on verra bien. Ouais, c'est bon, ça a l'air pas mal. Ouais, oh là 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 là. Regardez-moi ça. Cet aquanissage extraordinairement réussi. Écoutez, on s'est bien posé. Regardez, on est pas mal. On est même... On est limite, quand même. On est limite, mais on est posé. Alors, allez, hop, on va regarder ce que l'on peut récupérer comme ressource par ici. Déjà ici, est-ce qu'il y a encore du carburant ? Ah, on est un petit peu short en carburant, sur quoi que c'est un gros pack. Tac. Je vais peut-être... J'en avais relancé. C'est des gros packs. Il faut qu'on en relance de ça. Je vais remettre tout de suite ces deux gros packs. Je vais les mettre à l'intérieur. Tac. Voilà. Qu'on soit un petit peu tranquille. Alors, on va relancer la construction de pas mal de choses. Alors, on va faire des packs de carburant. On va s'en faire une dizaine. Au niveau des ressources, qu'est-ce qu'il me manquerait éventuellement ? Alors, on va mettre les choses à la place, qu'on y voit un petit peu plus clair. Voilà, on va essayer de trier un petit peu. Ça, on va y mettre par là. Ça, on va donc ramasser ça. Ça, c'est quoi pour lingot ? Du silicium, ok. Ça, je vais te mettre là. Ça, c'est du cuivre. C'est pas du cuivre aussi qu'il y a là ? Voilà, il y a du cuivre ici. Alors, on va faire toujours du cuivre. Cuivre, là, ça fait 5. Si j'en fais 20, ça devrait aller. 21, voilà. Ensuite, ça, on va y mettre là. Ça, c'est quoi ? De la pierre broyée. La pierre broyée, on peut en faire de la pierre de roche. 5, donc on peut en faire 10. Ouais, il y en a bien trop là, c'est pas grave. Du cobalt, on peut en faire quelques-uns aussi. Peut-être qu'un ou deux. Cobalt, on peut en faire deux. Voilà, ça, c'est quoi ? Donc ça, on peut rien faire avec. Ça non plus. Ça non plus. Tout ça non plus. On va laisser faire tout ça, les amis. Ah, j'ai faim. Il faut que je mange, il faut que je me ravitaille. Mangeons, mangeons. Alors, vas-y. Mange un bon sauciflard. On va lever le casque aussi. Voilà. Allez, on va s'en manger un petit dernier. Voilà. Et le dernier sauciflard, on va le mettre au frigo pour pas qu'il s'abîme. Hop, on ira aussi chercher de la nourriture. Voilà. On va laisser faire tout ça. Tranquillement. Ensuite, ce qu'on va se faire, je pense, on va se faire un cœur. C'est où un cœur ? On va se faire un cœur. Il faudrait aussi qu'on se fasse des tas de blocs. Des tas de blocs, comme ça, pour qu'on agrandisse notre base là-bas. Des blocs, on va en faire une cinquante. Ah non, il faut déjà voir que je fasse des... Ah non, j'en ai pas assez. Quatre, il m'en faut deux. Alors, on va faire un des... On va en faire un paquet de ça. Où est-ce que c'est ? Alors, il nous faut des plaques de métal. Les plaques de métal, on va en faire... 20, parce que ça en fait un paquet, je crois, à chaque fois aussi. Ensuite, on va se faire des blocs. Non, alors, attendez. On coupe. On enlève. On enlève. Voilà. On rallume et on refait des blocs. Ah, voilà. C'est parti. Alors, on va s'en faire une cinquantaine de blocs. Et je suis sûr que ce sera même pas trop. On emmènera sur notre planète. Voilà, on va se faire. Alors, des escaliers, je crois que j'en avais un escalier là, non ? Oui, j'ai un escalier. Je ne suis pas sûr que ça suffise. On va en emmener un pour l'instant. On verra bien. Ça, on s'en fout. C'est dégoûtant. Tout ça, on va y dégager. Ok, donc on va emmener des blocs. Ça, c'est sûr. J'aimerais aussi qu'on se fasse... Qu'est-ce qu'on pourrait se faire aussi ? Il faut qu'on se fasse des lumières. Qu'on y voit clair. Alors, il faut des composants métalliques. Alors, on va se faire des composants métalliques aussi. Alors, les composants métalliques, c'est ceux-là. Donc, pareil, on va s'en faire une trentaine. Une quarantaine, ça c'est le genre de truc, de toute façon, on en a toujours besoin. Les composants électroniques, on va sûrement en avoir besoin aussi en pagaille. On va en faire un paquet. On va en faire une quarantaine aussi. Voilà. Des tuyaux, on va s'en faire une vingtaine. Voilà. Ensuite, on va se faire... Parce que si je veux me faire un cœur... Tac, tac, tac. Si je veux me faire un cœur, un noyau, pardon. Si je veux me faire un noyau, il faudra des ordinateurs. Il faudra tout un tas de trucs. Des plaques de verre. J'en ai une. On va s'en faire d'autres aussi. Voilà. Ok. Et donc, je vais me faire des lumières. Alors, des lumières, on va s'en faire... On va se faire dix lumières. On va se faire des lumières portatives. On va se faire ça. Voilà, on va mettre tout ça en route, les amis. Et après, je vais partir miner, tout simplement. Et j'aimerais aussi, du coup, me faire un noyau. Alors, est-ce que je peux lancer la production d'un réacteur ? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai lancé... Est-ce que j'ai fabriqué aussi du carburant ? Voilà. Si, j'ai fait du carburant. J'en ai fait trente. Alors, par contre, il faut peut-être que je fasse un peu de place, là. Parce qu'avec tout ce que je fabrique... Qu'est-ce que je peux enlever ? Je vais enlever ça. Je vais enlever quoi ? Je vais enlever les recharges. Voilà, il faut juste que je fasse un peu de place, je pense. Hop, on va se débarrasser de ce qu'on n'a pas besoin. Voilà, les amis. Ensuite, on va se faire des ordinateurs si j'ai assez de matos. On va s'en faire dix si j'ai assez de matos. Puis ensuite, on verra. Bon, on va déjà aller essayer de travailler tout ça. Dans le frigo, je vais mettre... Si j'ai de la place, tiens, je vais mettre ça. Je vais mettre les fibres. Alors, j'y mets dans le frigo. Je sais que ça n'a pas besoin d'aller dans le frigo. Mais je sais que ça me fait toujours du stockage. Voilà. Les plantes au frigo. Voilà. Et nous, on va pouvoir aller miner en attendant les amis. Hop. Alors. On ne va pas y aller à pied. On va prendre notre vaisseau. Ce sera peut-être plus simple. Alors, hop, 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 hop. On va aller miner. On va aller miner quoi ? Il nous faut... Je pense que la ressource peut-être qui va nous faire le plus défaut sera peut-être le fer. Je ne sais pas exactement. Alors, regardons la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, est-ce que j'ai du carburant ? Parce que ça, c'est quand même un truc un petit peu à surveiller. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je devrais faire, c'est pas partir sans carburant. On en a assez. Je vais quand même en prendre un petit peu avec moi avant de partir parce que ça m'ennuierait de tomber en panne de carburant. Alors, du carburant, je vais en prendre. Où est-ce qu'il est ? Voilà. 4, ça suffit. Hop, hop, allez, on y va. Alors, allons miner un petit peu et trouver de la nourriture aussi. On va faire tout ça. On va partir au soleil en plus. Ça sera plus sympa. Alors, le soleil, où est-ce qu'il se couche ? Où est-ce qu'il se lève ? Le soleil, il va se coucher par là. Donc, on va aller par là, tout simplement. Hop, allez, puis on va voir un petit peu ce qu'on va trouver. Alors, déjà, est-ce que j'ai quelque chose sur ma carte dans cette direction ? Dans cette direction, j'ai quoi ? J'ai... J'ai que dalle. Bon, on va voir s'il y a quelque chose. On va bien trouver des minerais, les amis, hein. Alors, on a trouvé du magnésium ici. Ok, c'est peut-être pas ce qui m'intéresse le plus. Oh, regardez, il y a une base. Ah oui, on l'avait déjà vue, celle-là, je crois. Ah bon, elle a pas défoncé, celle-là. On pourrait presque se l'assiéger, là. Alors, vous voyez, on use beaucoup plus de carburant dans l'atmosphère. J'ai l'impression que dans l'espace. Vous voyez, il ne me reste là que 12 minutes de carburant. On est à 700 mètres. Est-ce qu'on peut tenter, éventuellement, si je peux me poser ? Ah, celle-ci, on ne l'a pas faite, cette base. Mais on pourrait se faire une attaque de base, les amis, là. On va essayer de garer le vaisseau. J'adore. Il y a du fer. Ouais, ça tombe bien, c'est du fer. Moi, j'aimerais trouver. Bon, il y a d'autres minerais, mais le fer, c'est quand même la base. Du cobalt. Je ne sais pas où, mais pas loin, certainement. Vous savez quoi, on va y aller à pied. Je vais me garer, donc, par ici. Il y a des drones canon. Ah, puis c'est la partie arrière du titan. Ok, écoutez, on va s'arrêter là. Attendez, on va s'arrêter. Enfin, on va se garer là, je veux dire. Alors, par contre, on va se garer dans un endroit où il y a beaucoup de flottes. Ouais, il n'y a pas assez de flottes, là. Il me faut plus d'eau parce que... Il nous tire quand même dessus, c'est selleté. Ouais, peut-être. Et encore, je ne suis même pas sûr, les amis. Ok. Alors, on a... On a donc des drones canon. Ok. Alors, la carte, elle est comment ici ? Moi, je suis là. Et la truc est ici. Ouais, j'aurais dû même passer par là. On va essayer de se rapprocher, finalement. Allez, on y va. On tente, hein. Alors, on va essayer de se mettre par ici, sachant qu'il y a un drone canon. Et en plus, on trouve du cuivre. Ok. Pour l'instant, personne ne nous tire dessus. Et du cobalt. Allez, on y va. On se pose, on se pose. On atterrit. Ok. Alors, est-ce que les drones vont nous tirer dessus ? On va vite s'équiper de nos flingues. Bah, c'est bon, je les ai déjà. Ok. Ok, là, regardez, personne ne nous tire dessus. Ah, bien, je t'ai super raté. Je suis très content. Bien joué. Pourquoi tu n'exploses pas, toi ? Ouh, t'es là, toi ? Allez ! Pour l'instant, les drones ne me voient pas. Ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. Ça m'arrange. Eh bah, bon sang. Ok, en voilà d'un. Lui, j'aimerais bien qu'il s'approche. Voilà, on va le réveiller un petit peu pour qu'il s'approche. Il y en avait un autre, un drone canon. Voilà, il est là. On va le défoncer aussi. Allez, toi, viens par là. Pas sur mon vaisseau ! Voilà. Alors, qu'est-ce que tu me donnes, toi ? C'est bien. Toujours des matériaux, c'est bon. Toi, on va essayer de te rapprocher aussi, si tu veux bien venir. Ah, t'es trop loin pour l'instant. Ouais, il est peut-être un peu loin, mais il y a intérêt de drôlement le surveiller, celui-ci. Faut que je fasse attention, j'ai pas une quantité de balles phénoménales. Bon, il reste un petit peu plus loin, celui-ci. Alors, est-ce qu'il y a des lances-roquettes perchées ? Bah non, normalement non, puisque c'est une partie du vaisseau. Alors. Lui, il s'approche pas. Ok, on a des ressources. Ah, je vérifie quand même si personne peut nous tirer dessus. Ok, la partie arrière du vaisseau, tout est bon. Alors, on va certainement se rapprocher. Ah, il y a encore un drone là-haut. Je voulais me rapprocher avec le vaisseau, parce que j'ai pas envie de laisser mon vaisseau tout seul, en fait. Tout simplement. On va essayer de se faire un dogfight, les amis de la mort. On va essayer d'utiliser notre bazooka sur notre vaisseau pour essayer de les défoncer, bien que ça me parait peut-être compliqué. Mais on va essayer quand même. Mais écoutez, les amis, on verra ça lors de notre prochaine vidéo. Finalement, notre prochaine vidéo ne sera pas direction de la planète. On va visiter la partie arrière du titan. Voilà, les amis, bien écoutez, sur... Sur quoi ? Sur cette journée piscine. Voilà, c'est une journée piscine. Et bien voilà, moi je vous souhaite à tous et à toutes une très 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 bonne journée, comme d'habitude. Et je vous dis donc à très bientôt. Salut les amis !